Hey yo yo les gars c'est Elite les lamas j'espère que vous allez bien car pour la part ça plutôt bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de glitch sur GTA V Online ça faisait longtemps que je ne vous en ai pas proposé Et donc il s'agit d'un petit glitch qui va vous permettre en quelque sorte de repimper votre voiture encore plus Tout ça en moins d'une minute devant votre garage censé aller au LS Custom Donc ce glitch n'est rempli que davantage Et donc avec ce glitch on va pouvoir enlever le capot, le coffre et pourquoi pas les portières de votre voiture Donc je tiens à préciser que c'est selon les modèles que ça ne marche pas sur toutes Et qu'il vous faudra peut-être tester un ou deux véhicules afin de trouver une voiture compatible avec la manipulation Mais juste en passant à la manipuler et lamas vous me lâchez un gros pouce bleu Peu importe où que vous soyez ou que vous regardiez cette vidéo Ainsi qu'un commentaire pour donner votre ressenti Et vous abonner pour devenir un vrai lamas de compétition et être actif à fond de haut sur ma chaîne si c'est pas déjà fait Et je vous remercierai vraiment de tout mon coeur Donc bref les gars pour réaliser ce glitch c'est très simple Vous vous rendez dans le garage de votre choix où est situé le véhicule avec lequel vous voulez réaliser le glitch Vous montez dans votre véhicule et vous sortez tout simplement du garage Puis vous y re-rentrez Une fois ceci fait quand vous sortez de votre véhicule vous ne bougez surtout pas les joysticks Attention surtout pas surtout pas surtout pas Et donc vous ouvrez le menu select et vous allez dans les ouvertures de portière afin d'ouvrir par exemple le coffre et le capot dans le cas de la vidéo Et une fois que c'est ouvert vous montez à nouveau dans votre voiture Vous attendez bien que votre personnage ait bien tourné les clés Que le moteur soit bien allumé Et seulement Et seulement après ceci je le précise Vous pouvez fermer le menu select Et sortir du garage en accélérant avec votre voiture Afin de constater que le capot et le coffre ont bel et bien disparu de la voiture Que c'est vraiment propre et qu'on a pas besoin de causer d'accident pour qu'ils s'enlèvent eux-mêmes Et que ça rend dans certains cas plutôt classe selon la voiture choisie Donc j'ai voulu tester avec la nouvelle Virgo du DLC Law Rider Et je vous préviens d'avance que c'est pas la peine d'essayer avec celle-ci car le glitch ne marchera pas Voilà les lamas cette vidéo touche à sa fin Et comme d'habitude vous me lâchez un gros pouce bleu pour m'encourager à continuer Car vous savez que les temps sont durs pour moi actuellement sur Youtube Et un petit soutien qui vous prend deux secondes franchement ça m'aide vraiment à progresser et à continuer Comme d'habitude aussi un petit commentaire pour apporter votre soutien ou formuler toute autre remarque Et si c'est pas déjà fait abonnez-vous pour du contenu de qualité régulier Et dans la semaine il y a du FIFA qui va arriver notamment donc en face commentaries Et moi je vous dis à bientôt Ciao